Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial Africa CEO Forum qui se tient durant deux jours à Genève où se rencontre le gratin des entreprises africaines, les chefs des plus grandes entreprises du continent mais aussi représentants d'institutions internationales ou alors d'entités sous-régionales du continent. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir M. Papademba Thiam qui est le coordinateur régional pour la finance, le développement du secteur privé et l'intégration régionale à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique centrale. M. Thiam, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Je vous en prie. Alors dites-moi, vous êtes donc, comme on a dit, coordonnateur régional pour la finance, le développement du secteur privé, l'intégration régionale pour la RDC et l'Afrique centrale. Déjà la RDC c'est un gros morceau. Un pays aux richesses immenses, scandale géologique comme tout le monde dit mais malheureusement un pays boiteux sous l'aspect du développement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelles sont vos recettes pour accompagner le gouvernement congolais à redresser le pays ? Oui, c'est une vaste question. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les défis qui sont posés à la République démocratique du Congo sont des opportunités pour n'importe quel entrepreneur. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la Banque mondiale a décidé de porter des habits d'entrepreneurs institutionnels pour essayer de donner des réponses institutionnelles à des défis de développement qui ne peuvent passer que par un meilleur engagement du secteur privé dans la transformation de ces abondantes ressources naturelles. Et pour ça, il faut qu'on ait un partenariat avec le gouvernement pour aligner les bonnes politiques, faire une bonne politique d'infrastructure, de distribution des infrastructures au travers de l'espace économique, de transformer les lignes de production de manière à permettre la participation du plus grand nombre de personnes au plus grand nombre d'activités auxquelles elles attachent de la valeur. C'est ça le développement. Monsieur Thiem, qu'est-ce qui a changé dans le discours des institutions de Bretton Woods ? Durant des années, on a présenté des modèles, je veux dire, clés en main aux pays africains. Ajustement structurel, libéralisation de larges pans de l'économie, du secteur minier, du secteur de la téléphonie mobile. Ça a donné des résultats mitigés. D'aucuns en disent que ça a freiné le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez fait votre, comment je veux dire, examen de conscience pour revenir avec des recettes, cette fois-ci, qui vont marcher ? Vous parlez peut-être sur l'ajustement structurel, pas tout à fait à la bonne personne. Mon livre qui se vend le mieux, c'est le livre qui montrait que l'ajustement structurel, à lui seul, ne faisait pas le développement. Il date de 21 ans. Aujourd'hui, il bat des records de vente sur Internet, parce qu'ils avaient prévu la crise grecque, la crise française, tous ces pays qui ont installé des structures de sous-développement. Mais vous savez, la base… Vous avez raison trop tôt en fait. Vous le disiez il y a déjà, comme vous dites, 20 ans, mais on ne vous avait pas entendu à l'époque. Disons que pendant ce temps, je suis devenu entrepreneur entre deux. Et j'ai commencé à développer des entreprises en faisant du véritable ajustement de structures économiques. recoudre les tissus économiques, là où ils étaient désintégrés. Mais je devais chaque fois être tiré par des objectifs de transformation industrielle, de produits pour lesquels nous donnions aussi la chance d'accès durable au marché. Et à partir de là, ça nous a aidé à essayer d'influencer les gouvernements, à mener des politiques sectorielles, des politiques d'aménagement du territoire, d'aménagement institutionnel, de gestion financière qui ont permis de créer des écosystèmes qui étaient viables. Donc ça, c'est du véritable ajustement de structure. L'ajustement structurel, tel que l'avaient compris les institutions de Bretton Woods, demeure en vigueur toujours. La France est sous ajustement structurel. – Bien sûr. – La Grèce est sous ajustement structurel. – C'est une bonne nouvelle permanente. – Le Cid enlevé 20 ans après l'Afrique. – L'erreur, ce n'était pas une erreur de la Banque mondiale. J'ai dit, l'erreur, c'était l'erreur du gouvernement qui avait laissé leur situation budgétaire déraper à des niveaux qui étaient incontrôlables, qui mettait en danger leur capacité même de survivre comme État. Parce qu'un État qui est endetté, qui ne peut pas contrôler son endettement, oblige forcément ceux qui leur ont prêté à venir vérifier ce qu'ils ont prêté. Donc, c'est normal que les institutions à l'époque aient demandé des programmes de stabilisation sur le plan budgétaire. Ce qui était une erreur, c'était que les gouvernements qui étaient en dialogue avec les institutions se soient limités à cela seulement pour faire la politique de développement. Moi, j'ai été un pourfendeur de la recette univoque de l'ajustement structurel comme recette de développement, mais je n'ai jamais dit, par exemple, que ce n'était pas à faire. Ce qui était à faire, c'était de faire de l'ajustement structurel, mais de faire aussi des politiques d'aménagement du territoire, mais de ne pas réduire le développement à l'ajustement structurel. – Voilà, de ne pas se limiter aux coupes sombres dans les budgets sociaux, les budgets d'éducation, parce que ça, d'autre façon, il y a des conséquences des années plus tard. – C'est-à-dire que c'était même extrêmement grave, parce que c'était des politiques de démantèlement du tissu économique. Aujourd'hui, tout le monde parle de travailler sur les chaînes de valeur comme si c'était une notion qu'on découvre. Mais les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement ont existé en Afrique avant que des politiques uniquement ancrées sur des gestions budgétaires les aient démantelées. Il y avait des offices de commercialisation qui fonctionnaient mal, qui étaient budgétivores, qui étaient des lieux de détournement de déniés publics. Mais ça ne veut pas dire que la fonction a été mal remplie, qu'elle ne devait pas être remplie. Ce qu'on a fait souvent, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors, la banque n'a pas changé de langage. C'est-à-dire que la banque travaille sur des thèmes, des thèmes sur lesquels elle se met d'accord avec les gouvernements. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la thématique a évolué. Les gens ont fini par comprendre qu'un gouvernement avait la responsabilité de la cohésion de la politique économique, de sa programmation et de sa mise en valeur et qu'un gouvernement doit prendre la responsabilité d'inviter ses partenaires de développement dans les domaines où il pense que ce partenaire est pertinent. C'est vraiment ça, l'enjeu du débat. C'est que les gouvernements, si vous voulez, ne délèguent pas leurs responsabilités à des institutions, si on peut dire, internationales, qui, elles, n'ont qu'un compte à rendre, comme on dit en anglais, accountability. La comptabilité, elle est celle des gouvernements face à leur population. Disons que les organisations, croyez-moi, les institutions internationales ont des comptes à rendre et rendent des comptes à leur conseil d'administration. Et si vous regardez même une institution comme la Banque mondiale, la prise de décision sur un projet est pénible parce qu'on doit s'assurer que tout le monde a participé dans la réflexion d'ensemble, dans la genèse du produit et que le client est vraiment à bord. Mais nous répondons de manière institutionnelle à des demandes qui ont fait l'objet normalement d'une certaine élaboration. Nous ne faisons pas des projets, nous les finançons. Normalement, la chose idéale serait qu'un gouvernement ait la capacité thématique de définir des problématiques et des solutions et d'amener des projets bancables à des institutions de financement. – Vous avez dit, normalement, et je le sais très bien, pour avoir parlé avec l'ancien responsable des études de la BAD, il disait, le développement, c'est la capacité. Est-ce que cette capacité, on la trouve partout en Afrique, sincèrement ? – Elle existe, elle existe même abondamment. Écoutez, vous pourriez faire un bon ministre de l'économie puisque vous savez poser les bonnes questions. Vous savez poser les bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que de mauvaises questions. Alors, notre capacité, la vraie capacité, c'est la capacité de poser des questions parce que lorsque vous posez des questions pertinentes, vous donnez les linéaments d'une approche constructive à ces solutions. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est, est-ce qu'on a été capable de créer un espace d'expression des capacités que nous avons générées ? Aujourd'hui, ce ne sont pas les institutions financières de développement qui nous ont à nous apprendre le développement en Afrique. Nos amis, nos frères, nos sœurs ont fréquenté les meilleures écoles. Ils les ont fréquentées, les mêmes écoles que tout le monde. Et curieusement, quand on parle d'économie de pôle de croissance, de grappe de convergence, de recours de des chaînes de valeur, ça, c'est des choses que beaucoup découvrent maintenant dans des institutions internationales et que nous, nos professeurs d'économie, ont toujours enseigné. Vous aviez dit tout à l'heure, on avait raison tout au tôt, mais on est en train de revenir à des vieilles recettes parce que le développement est affaire de secteur. C'est affaire de liaison entre la microéconomie, la maisonéconomie, la macroéconomie, la décentralisation, l'économie spatiale. Mais nous possédons toutes ces compétences en Afrique. Mais qu'est-ce que nos gouvernements ont pu faire peut-être pour créer un espace d'expression, de programmation et d'action pour utiliser ces compétences ? C'est peut-être là qu'il y a eu la faillite du développement. Si on avait cela, je crois, comme beaucoup d'autres pays qui se sont développés ont pu instrumentaliser ce genre d'atouts, nous ne serions pas là où nous sommes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne refait pas le passé. Moi, je ne veux pas refaire le processus du passé. Ce que je veux regarder, c'est l'avenir, regarder nos atouts et me dire, par la grâce de Dieu, nous avons encore des ressources. Et Dieu nous a adoptés de l'intelligence créatrice pour façonner les ressources et faire en sorte que la plupart des hommes et des femmes du continent, des fils et filles du continent, puissent profiter de ce dont Dieu les a dotés. – Alors, précisément, dans vos attributions, dans vos responsabilités, on a dit finance, développement, secteur privé, intégration régionale. On va parler de deux aspects. Je sais qu'il y a l'aspect restructuration du secteur financier, faire que la finance serve effectivement au développement, donc l'aspect législatif, l'aspect institutionnel. Mais je veux m'arrêter sur le développement du secteur privé, le cas de la RDC. La RDC, quand on regarde, par exemple, le rapport Doing Business, elle se situe très loin parmi les pays réformateurs. Elle n'a pas fait énormément de progrès récemment. Je pense qu'elle se situait, le rapport 2012, si mes souvenirs sont bons, à la 185ème place, je pense. C'est-à-dire que ce n'était pas terrible, vous me corrigez si je me trompe. Mais depuis lors, alors que des pays comme Maurice, comme le Ghana, le Botswana, le Rwanda, ont vraiment fait des progrès, la RDC est restée stagnante, sinon a baissé. Vous, aujourd'hui, vous êtes en charge de ce pays-là, notamment pour cette question du développement du secteur privé. Est-ce que vous avez les aidés, les accompagnés pour justement réformer cet environnement des affaires et promouvoir le secteur privé ? Vous savez, l'aide que nous apportons, c'est d'essayer de faire en sorte que les compétences internes s'expriment. En réalité, nous, nous sommes dans le beau rôle de créer une situation dans laquelle les talents et les capacités dont regorge le pays puissent s'exprimer et participer à la formulation des problèmes et aux solutions. Donc, notre rôle ne doit pas être exagéré, c'est plutôt un rôle de catalyseur. Alors, vous parlez de doing business. C'est quoi le classement de la Chine ? – Il n'est pas très bon, il n'est pas très bon. – Ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'on ait des éléments fondamentaux qui montrent qu'il y a des progrès qui sont faits par les autorités dans la réforme du climat basique des affaires. Et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas bon signe qu'un pays recule. Mais un pays peut être très, très, très performant aussi sans forcément avoir un meilleur classement parce que le classement, il est relatif. Moi, quand je m'occupais du Ghana, on a eu deux années de suite, numéro un réformateur, je crois, dans le monde. Deux années de suite. Aujourd'hui, le Ghana est retourné dans les profondeurs du classement parce qu'un pays qui a zéro réforme, s'il fait une seule réforme, il fait du 100%. Alors, à ce moment-là, son classement est vite super amélioré. Donc, c'est important de travailler à réformer des éléments de base parce que lorsque vous n'avez pas la protection juridique des investissements, ça, c'est un élément qui devrait convenir pour tous les pays, devrait y arriver. Il y a un tronc commun qui est porté par des dix indicateurs de doing business pour lesquels je crois qu'un pays doit pouvoir arriver à se mettre à niveau. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas que dans un pays, on enregistre une entreprise en trois jours pour qu'il pleure des entreprises. Si vous voulez créer des entreprises dans un pays, il faut qu'il y ait des projets industriels qui sont viables. Il faut qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit conséquent. Il faut un aménagement institutionnel. Il faut connecter les marchés de manière systémique. Il faut un ensemble de choses qui font qu'un individu décide de devenir un entrepreneur. Maintenant, les dix indicateurs de doing business, s'ils ne sont pas en place dans ce pays de manière satisfaisante, peuvent être un frein pour que celui-là vienne investir. Mais c'est une manière de dire que notre approche, nous avons des équipes qui travaillent sur le doing business, et nous n'allons pas dupliquer le même travail qu'ils font. Mais le travail que nous faisons va considérablement contribuer à améliorer le classement du Congo. En réalité, le classement est le produit d'un travail. – C'est pas le classement pour le classement. C'est ce que le classement est le thermomètre d'une situation, si on peut dire. – Je vous donne un exemple. On est en train de monter ce qu'on appelle le programme de corridor de croissance, de pôle de croissance, avec une dotation initiale de 230 millions. Peut-être qu'on va réviser les chiffres à l'aune de ce qui est possible lorsqu'on va faire les préévaluations. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut travailler sur le corridor de Boma, Matadi, Kinshasa, éventuellement Kikwit. Et l'un des objectifs majeurs… – C'est-à-dire à partir de l'embouchure de l'Atlantique et on remonte jusqu'à la capitale et un peu plus haut dans la province du Bandundu. – Exactement. Et vous savez pourquoi ? – Entre autres interventions que nous allons développer dans ce corridor, il y en a par exemple une qui est capitale, supprimer les goulots d'étranglement et les passages de non-droit, des passages de rente qui ont été créés sur ce corridor par de la mauvaise gestion, par du détournement d'objectifs et par du petit banditisme qui fait que la tonne de riz qui arrive à Matadi à 500 dollars, 300 et quelques kilomètres plus loin, elle arrive à Kinshasa à 1000 dollars. Je peux encore comprendre que quelqu'un s'amuse à taper 2 dollars sur la tonne avec les milliers de tonnes qui se fassent de l'argent, mais multiplié par deux, c'est un scandale. Ça, ça fait que le consommateur quinoa, il paye ce qu'il mange trois fois plus cher que l'Africain moyen. Si l'Africain, le quinoa paye trois fois plus cher, ça veut dire que sa contrainte de consommation est terrible parce que tout ce qu'il reçoit dans la poche, il le dépense pour manger. Il ne peut plus vêtir ses enfants, il ne peut plus épargner, il ne peut plus investir et j'en passe. – Et concrètement, quelques exemples, on fait comment, comme vous dites, pour désengorger ce corridor ? C'est quoi ? On met en place, par exemple, on renforce la présence de la police pour éviter les coupeurs de route ? On fait quoi ? On assainit les douanes pour qu'il n'y ait pas justement des amendes, si on peut dire, induites au niveau des denrées quand elles rentrent dans le pays ? On fait comment concrètement ? Et c'est un peu… Ce matin, j'ai suivi un des panels auquel vous participiez et il y a un ministre d'un pays qui disait le problème c'est que tout est urgent, il faut tout faire en même temps presque. On ne sait presque pas par quoi il faut commencer puisque tout est urgent, tout est prioritaire. Alors pour vous, comment on met en ordre, je veux dire, un ordre de priorité ? – Alors, excellent. La première chose qu'il faut écrire, c'est les éléments de la chaîne de maîtrise des opérations de transit. Premier élément, aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont en charge du dragage, de la remontée du fleuve vers le surface, des eaux de l'océan vers le fleuve, ce qui nous ramène à Matadi. Le dragage n'est pas fait. Il n'est pas fait régulièrement. Les voies sont ensablées, ce qui fait que les bateaux qui ont une certaine profondeur, qui ont besoin d'un certain tirando, peuvent rester chômés pendant longtemps sans pouvoir accéder à Matadi. C'est de l'argent, quelqu'un qui doit payer ça. C'est répercuté sur les coûts. Et pourtant, tous ces bateaux-là, ils payent des redevances pour que ce travail de dragage soit fait. C'est un. Vous arrivez sur le port de Matadi, si vous y arrivez, après plusieurs jours de chômage qui obérent les prix des marchandises, les voies, les quais, il y a sept quais qui sont en fonction sur dix et qui ont été péniblement réhabilitées, ça crée des engorgements. Mais même sur les sept quais qui sont réhabilités, aujourd'hui, il y a une congestion de marchandises qui ne devrait pas être là. Quand un bateau arrive, il ne peut pas décharger. Il chôme, mais le chômage se répercute par des prix qui obérent encore les prix des marchandises. Si vous arrivez à poser la marchandise enfin sur les quais, ils ne peuvent pas être repliés dans des hangars parce que ces hangars ont été utilisés pour stocker des produits qui n'ont rien à faire là. Et parfois, les gens les utilisent comme dépôts pour vendre leurs propres produits. Vous quittez cela, vous avez des problèmes de sortie du port même de Matadi. Vous avez vu que la sortie de la ville de Matadi est un marché. C'est un marché pour lequel, qui fait que, par exemple, un poids lourd qui quitte le port de Matadi va mettre 4 heures ou 3 heures ou 4 heures rien qu'à sortir de Matadi. Donc, vous avez une série d'éléments que je détermine par la chaîne de maîtrise et pour lesquels des solutions existent. Parce que des provisions constitutionnelles sont là, des provisions légales sont là. Alors, vous avez raison. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre en place un dispositif de mise en vigueur effective des éléments légaux qui sont violés tous les jours. Si chacun fait son boulot, et ça, je crois que le premier ministre qui a été justement faire les mêmes constats et nous, si à tel, on va y arriver. Mais on peut encore mieux faire parce qu'on peut digitaliser aujourd'hui et dématérialiser toutes les opérations de transit pour réduire les interfaces entre les hommes et augmenter l'interface entre l'homme et la machine. Si l'homme ne parle qu'à une machine, il ne peut pas corrompre la machine. Alors, dans des pays comme le Ghana, on a monté un programme comme ça qui s'appelle le G-SENET, le Ghana Community Network Services. Et ça a permis de réduire par trois les fuites de revenus douanières en ligne sur le corridor et baisser par trois les coûts de logistique, ce qui a rendu le port de Thémas beaucoup plus attractif. On peut faire le même travail. Le gouvernement s'y est engagé avec l'appui de la Banque mondiale et on va essayer de dématérialiser toutes ces opérations et de réduire les interlocutions entre les hommes et réduire les points de rente. – Ok. Alors, comme on ne veut pas parler de tout, on va essayer de prendre quelques minutes pour parler cette fois-ci de votre fonction qui concerne l'intégration régionale dans toute cette zone Afrique centrale. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi de ce qu'on appelle la polygamie institutionnelle. Exemple, le Congo démocratique appartient à la CEAC, à la région des Grands Lacs, à la SADC, voilà, plusieurs institutions comme ça. Alors, c'est peut-être, comme on dit, multiplier les institutions pour essayer d'avoir les avantages de toutes ces institutions. Mais en fin de compte, est-ce que ça ne brouille pas un peu la stratégie ? Parce que quand on va avoir une véritable politique d'intégration régionale ou sous-régionale, il faut avoir une stratégie. Et sur le long terme, on ne le fait pas en 3 ans ou 4 ans, c'est à vision de 10 ans ou plus. Vous avez raison. Vous avez suivi le panel que nous avons eu, sur lequel il y avait deux ministres, et vous avez entendu ce que j'ai dit. On ne peut pas bâtir des institutions sur des paradigmes qui ne sont pas les bons paradigmes. L'intégration régionale en Afrique continue d'être posée en des termes inadéquats depuis que la globalisation a pris un effet majeur sur nos économies. Avant, on pensait intégrer parce qu'on voulait une discrimination positive entre pays faibles face à un monde ou une détérioration des termes de l'échange qui nous étaient défavorables. Et toute la théorie de l'intégration était basée sur des unions douanières. ou des marchés communes. Aujourd'hui, les mêmes pays continuent avec les mêmes institutions, les mêmes programmes, le même paradigme, à travailler alors que les données ont complètement changé. Parce que tous les pays, la plupart des pays, ont signé l'acte final du Ruguay, qui a décrété la mort du GATT et créé l'Organisation mondiale du commerce. Et tout est bâti sous le démantèlement progressif des barrières douanières. Alors, comment voulez-vous continuer à bâtir des institutions d'intégration sur un programme qui est devenu... Obsolète. Chronique. Les experts que nous avons dans ces institutions sont formés à ces questions qui sont devenues obsolètes. Les structures organiques qui gouvernent ces institutions, même chose. Donc, on est outillé à traiter des problèmes qui sont des non-événements. Alors, comment on adapte les stratégies au nouveau paradigme ? Formidable. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord que le nouveau paradigme de l'intégration économique devrait être de créer des capacités toujours renforcées pour nos pays de tirer un meilleur avantage de la globalisation. Ça veut dire quoi ? Créer des structures de compétitivité qui permettent la transformation compétitive des ressources en Afrique de manière à pouvoir vendre sur le marché global parce que c'est à ce prix-là que les entreprises vont venir s'installer parce qu'elles seront viables et c'est comme ça que nous allons pouvoir créer des emplois durables et que nous allons enraciner le développement économique dans nos structures. En réalité, c'était ça la perception de Julius Nyerere quand il parlait de développement auto-centré parce qu'un développement il devient auto-centré lorsque la densité des flux interne à l'espace économique est plus élevée que la densité des flux externes. Et c'est ce qui réduit la vulnérabilité et augmente la résistance, la résilience des flux. La résilience, exactement. Alors maintenant, pour le faire, ça veut dire qu'il faut qu'aussi bien sur le plan national il y ait un programme d'aménagement du territoire, une politique des infrastructures, une politique de décentralisation, une politique de mise en place de pôles de croissance qui inonde l'espace économique, de capacité de générer des opportunités économiques pour le secteur privé. En matière de politique nationale, vous le faites à l'intérieur des frontières nationales. En matière de politique internationale, d'intégration économique, vous le faites sur les pays frontières, les frontières entre les pays. Parce que ces frontières renforcent les mêmes compétences, les mêmes opportunités, les mêmes contraintes qu'il faut gérer de la même manière. Et si on agrège les forces, on a un effet multiplicateur pour le faire. Donc, s'il faut redessiner des institutions d'intégration, il faut les doter de ces capacités nouvelles de comprendre les phénomènes de polarisation des ressources dans l'espace économique, les phénomènes de blocage sur le niveau, sur la chaîne de maîtrise de la transformation. Ce genre de problématiques-là devraient féconder d'abord de nouvelles capacités, de nouveaux programmes et sur la base de cela, on va bâtir l'enveloppe, c'est-à-dire les institutions. Mais si on décide qu'on crée d'abord le contenant alors que le contenu est différent, on crée une prégnance de structure qui n'autorise pratiquement aucun changement et qui fait que des institutions sont faites pour résister au changement. Si on se base sur vos critères, je veux dire, à part peut-être de mon point de vue l'UAC et peut-être la SADEC, les autres institutions sous-régionales ne vont pas vraiment dans la bonne direction. Écoutez, je ne veux pas critiquer des institutions régionales pour critiquer, entre autres que là je pars dans ma capacité d'économiste et de chercheur engagé pour l'Afrique. Il n'y a pas tout qui est mauvais dans les institutions. Il y a certainement des choses qui sont faites et qui sont bien faites. Vous prenez par exemple l'UEMOA, l'UEMOA a la chance d'avoir une intégration monétaire. Le franc CFA est la seule monnaie dans l'histoire de l'humanité qui est régie par un traité. C'est un traité. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne fait pas de politique économique ou monétaire. Il y a un traité qui garantit le taux de conversion avec l'euro et qui est là. Mais ça, c'est une chance historique de pouvoir utiliser une monnaie tout comme au Congo aujourd'hui. vous avez le dollar, vous travaillez avec le dollar alors que vous ne battez pas le dollar. Ce que je veux dire par là, c'est que le fantasme qu'on a fait par exemple sur les préalables d'intégration monétaire et tout sont en train d'être dépassés par les éléments de la globalisation. Parce que c'est à cause de la globalisation qu'au Congo, vous pouvez dépenser du dollar qu'à Cuba qui est sous embargo américain à 100 kilomètres des côtes de Cuba. Ça fait des années que le dollar est la monnaie. J'étais à Cuba, je n'ai jamais touché la monnaie locale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut simplement que les gens remettent les pieds sur terre. – Qu'ils comprennent l'époque dans laquelle on est. – Voilà. Qu'ils comprennent l'époque dans laquelle on est et qu'ils comprennent surtout qu'on bâtit une économie sur les forces du pays tout en gérant les effets pervers. des contraintes. Identifier les risques avec courage et abnégation et développer des systèmes de dilution des risques. C'est pour ça que gouverner, c'est gérer des contradictions. – Merci beaucoup M. Papadem Batiam. Je rappelle que vous êtes coordonnateur régional pour la finance, le développement du secteur privé, l'intégration régionale pour la République démocratique du Congo et l'Afrique centrale. Merci pour cet entretien. – L'Afrique centrale seulement pour l'intégration. – Très bien. – Finance, secteur privé pour l'aide du Congo. – Excellent, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada